Ce qui est important d'utiliser, c'est un embellisseur teint qui va permettre de réchauffer le teint, que ce soit si c'est appliqué tout seul. On aura vraiment un résultat très transparent, très lumineux. Mais on peut aussi le mélanger à notre fond de teint. L'application au pinceau est aussi très agréable, parce que ça permet de prendre beaucoup moins de produits et d'avoir un résultat qui est très précis. On va éviter de reprendre du fond de teint. On va simplement estomper ici, comme de toute façon celui-là, même couleur que la couleur de sa carnation. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. C'est se dire, tiens, je pourrais avoir l'air plus doré. Donc je vais prendre un fond de teint très foncé. En été, on peut quand même avoir quelques petites heures de sommeil qu'on aimerait bien avoir en plus, et ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Donc on va utiliser un stylo perfecteur, de façon à vraiment effacer toutes les zones d'ombre, ou alors les petits boutons qui seraient venus un petit peu nous embêter au niveau du teint. Donc il faudra en prélever très très peu, soit avec le doigt, soit avec le pinceau fond de teint, que l'on a utilisé pour l'ensemble du reste du visage. L'étape suivante, ça va être la base fixante des yeux, que l'on va appliquer également en toute petite quantité. Voilà, donc maintenant on va amener vraiment le côté bonne mine sur ces pommettes, de façon à lui amener à la fois la fraîcheur, qui vient vraiment être essentiel quand on parle d'une terre de soleil. On va toujours mettre en avant également la fraîcheur du blush. Donc là, je vais prélever tout simplement la partie rose de ma poudre. C'est vraiment sur l'os de la pommette, et puis on vient finir sur la rondeur de la pommette. Maintenant, on va utiliser une ombre à paupières, de façon à faire en sorte, pourquoi pas, de jouer avec ses couleurs. Donc là, j'applique le corail sur toute la paupière mobile. On va appliquer un petit peu d'or sur le haut, son arcade. Là, on est dans les irisés, tout ce qui va pouvoir mettre le bronzage en avant, la bonne mine. Alors, j'ai choisi également le mascara waterproof, parce qu'on peut aller à la piscine entre midi et deux, on peut être sur la plage et avoir toujours un regard superbe avec les yeux et des franges de cils bien recourbés, bien séparés. Ce grand débat, comment est-ce que j'applique ma terre de soleil ? Donc effectivement, la problématique, c'est qu'on a tendance à tourner en rond, puis après, à en mettre un petit peu de partout sur le visage et ne pas avoir un résultat très régulier et très joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mélanger ces couleurs entre elles de façon à ce que ce soit le plus uniforme possible. Et puis ensuite, je vais vraiment, comme tout à l'heure, j'ai appliqué l'ombre, le fond de teint, je vais vraiment de la même façon caresser le visage. Au niveau des lèvres, on a choisi le baume soleil SPF 6 que l'on va pouvoir utiliser très régulièrement sur les lèvres tout au cours de la journée et qui va à la fois nourrir les lèvres et leur amener ce petit or, l'or sur les lèvres qui va être vraiment la finalité de l'ensemble du maquillage. Voilà, donc avec ça, vous allez être super. Sous-titrage ST' 501